bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va parler des nouveautés qui nous ont été envoyés par adobe en août 2019 donc normalement si vous avez fait votre mise à jour vous devez être dans cette nouvelle version qui est la 8.4 on va regarder un peu ce qui a été fait et vous allez voir que les ingénieurs d'adobe continuent à faire des choses et mon petit doigt qui est généralement bien informé me dit qu'ils vont pas arrêter donc ceux qui prédisaient l'arrêt de lightroom messieurs pour l'instant lightroom classique est encore vivant et va continuer à vivre un petit moment alors on va regarder un peu ce qu'il ya alors il ya déjà un truc que vous voyez visuellement assez rapidement nous sommes avec la belle elisa bonjour elisa et vous voyez ici on a des numéros qui sont apparus et là pourquoi je vois par exemple 3577 parce que je suis dans mon répertoire 2019 et que j'ai 4053 photos donc sur les 4053 photos que j'ai en 2019 celle là c'est la 3577 si je vais par exemple dans une collection d'accord je vais aller dans galerie excusez moi c'est pas sa série et je vais aller dans portrait ici j'ai un numéro ce coup-ci qui s'affiche et dans cette collection ça me donne le numéro des photos dans la collection d'accord donc en fait ce numéro là dépend de là où vous êtes ici si vous êtes en 2019 là j'ai 3000 et les crougnettes tandis que si je suis dans une collection plus petite je vois des numéros qui sont différents donc ça vous donne le numéro de la photo dans le film fixe là en bas ensuite qu'est ce qu'on a tant qu'on y est au visuel souvenez je vous avais parlé des nouveautés sur les couleurs qu'on pouvait mettre au niveau des dossiers ben maintenant on peut faire la même chose sur une collection et on peut ajouter un libellé couleurs une collection et je peux dire par exemple rouge d'accord et voilà là j'ai mon libellé de couleurs rouge qui est apparu un truc qu'il faut savoir c'est que ça ça peut se configurer il faut aller dans métadonnées ensemble des libellés de couleurs modifiés et là vous voyez les différentes choses et là par exemple pour les collections je peux faire et n'importe quoi faire modifier voilà et maintenant lorsque je vais vouloir mettre ici un libellé couleurs à une correct et à une collection ajouter une libellé couleurs j'ai hé hé ho d'accord donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez là vous pouvez le faire pour les collections vous pouvez également le faire pour les dossiers on peut également le faire pour les images d'accord donc ça vous permet de trier et de ranger moi j'utilise pas trop ces trucs là mais je vous avais déjà montré comment modifier l'ensemble des libellés couleurs dans un épisode il ya sûrement très longtemps mais sachez que vous pouvez mettre ici des intitulés qui sont différents suivant que c'est une collection dossier ou une image on va regarder donc il ya eu des changements également dans édition préférence performance ici alors maintenant vous avez une petite liste auto vous laissez lightroom gérer ça en automatique personnaliser vous allez décider vous même de ce que lightroom va pouvoir utiliser va pouvoir faire car il ya deux modes maintenant et désactiver vous désactiver alors les deux modes en fait je vais le mettre personnaliser je vais vous montrer il ya utiliser le processeur graphique pour l'affichage ça c'est la première couche c'est ce qu'on avait déjà avant ça ça permet lorsque vous faites une modification développement d'afficher cette modification plus rapidement par contre gérer l'outil a eu besoin de faire des calculs et là il n'utilise pas la carte graphique il utilise le processeur mais c'est simplement pour afficher le résultat qu'il utilisait la carte graphique maintenant vous pouvez également avoir un mode supplémentaire et là ça sera lorsque vous serez en processus 5 ou supérieur d'accord et là lightroom va utiliser la carte graphique également pour le calcul des outils de développement d'accord donc c'est une deuxième couche alors il manque encore deux ou trois petites choses en bibliothèque ça n'utilise pas beaucoup la carte graphique ça c'est les choses qui vont arriver au fur et à mesure il ya une refonte là dessus pour pouvoir utiliser de plus en plus ces cartes graphiques attention des vieilles cartes graphiques vont moins marcher il y en a même qui disent qu'ils ont perdu l'accélération avec leurs vieilles cartes graphiques donc c'est pour des cartes graphiques assez récentes et c'est surtout intéressant lorsqu'on a des cartes graphiques déjà un peu costauds et qu'on a des écrans avec pas mal de points c'est là que vous verrez la différence autrement vous risquez de pas l'avoir beaucoup donc ça ici donc auto personnaliser ou désactiver si ça marche pas du tout moi je vais me mettre alors je vais mettre en personnaliser et je vais tout cliquer comme ça j'aurai le maximum comme pour l'instant ça a l'air de tenir je vais rester comme ça en parlant de performance il ya des choses aussi qui ont évolué c'est à dire que avant ici cette liste là elle mettait pas mal de temps à paraître au niveau des répertoires et lorsqu'on ouvrait notamment un répertoire là l'affichage mettait énormément de temps à apparaître et recalculer comme ça le nombre d'images alors il paraît que c'est plus visible sur mac que sur pc ça je le sais pas mais moi je l'avais constaté sur pc et maintenant lorsque vous ouvrez ici un truc voyez ça se met à jour très rapidement tandis qu'avant ça se met ça se mettait à jour beaucoup moins rapidement donc là c'est quelque chose qui permet d'aller plus vite également dans l'arborescence des dossiers je vous avouerai que c'est pareil moi je m'en sers très peu parce que en fait comme vous voyez je suis classé par date auto donc généralement moi je suis sur une année point barre et je me promène je me promène dans cette année donc je suis pas très concerné par la chose mais pour ceux qui aiment jouer avec les noms de dossiers vous allez pouvoir jouer plus rapidement et voir apparaître vos dossiers plus rapidement alors tant que j'y suis pour ceux qui aiment fait pas là les numéros d'accord donc vous faites un clic droit ici et normalement vous pouvez désactiver la chose afficher les options et ici afficher les nombres de piles non afficher le numéro d'index hop et vous n'avez plus le numéro d'index d'accord donc clic droit afficher les options et afficher le numéro d'index ou pas vous pouvez l'afficher il ya encore un truc qui a changé c'est que maintenant vous pouvez faire des des panoramas et des hdr par l'eau alors je vais aller chercher des photos qui vont être bien pour ça donc pour tester la fusion par l'eau ce que j'ai fait j'ai fait un nouveau catalogue avec un certain nombre de photos d'accord qui sont des photos pour faire un panorama il y en a différentes ça c'est pris à tokyo ça c'est pris en italie et c'est important de faire des piles parce qu'en fait ce que va faire lightroom c'est qu'il va assembler ce qu'il ya dans la pile donc en fait vous allez simplement sélectionner la première photo enfin la première pile pardon vous faites shift vous sélectionnez la dernière pile clic droit fusion de photos et panorama et là vous allez me dire mais il va utiliser quel paramètre mais en fait il va utiliser les mêmes paramètres pour tous les panoramas et les paramètres qui va utiliser c'est les derniers paramètres que vous vous avez utilisé lorsque vous avez assemblé un panorama alors je vais je vais prendre trois photos là comme ça faire clic droit fusion de photos panorama et on va voir ce qu'il fait donc moi la dernière fois que j'ai utilisé j'étais en sphérique et j'étais en recadrage automatique et je demandais de créer une pile de le rajouter à la pile là il va le rajouter à la pile des choses existantes donc je vais tester la chose donc je vais prendre la première pile je vais sélectionner la dernière pile clic droit fusion de photos panorama alors je vous ferai pas hdr parce que c'est exactement pareil panorama hdr faudra que j'aille vérifier s'il le fait également en comment dirais-je fusion par l'eau mais hdr et panorama c'est sûr donc voilà je vais simplement faire panorama et voilà quatre opérations de fusion ajouté il est en train de bosser sur les opérations de fusion et je vous propose de nous retrouver une fois qu'il aura terminé la fusion et donc l'ightro m'a terminé vous voyez qui m'a assemblé comme ça mes quatre panoramas donc en fusion par l'eau il m'a assemblé tout ça alors ça marche également pour le panorama hdr de la même manière donc souvenez vous vous faites des piles vous sélectionnez les piles vous choisissez hdr ou panorama ou panorama hdr et lightroom fera l'assemblage en utilisant les derniers paramètres que vous avez utilisé pour la fonction soit hdr soit panorama soit panorama hdr alors qu'est ce qu'on a encore comme nouveauté une autre nouveauté c'est l'export en png donc là si on va dans export d'accord exporté vous allez voir ici en format de fichiers la png vous aviez jpeg psd tif mais maintenant vous avez png vous pouvez choisir soit du 8 bits comme du jpeg soit du 16 bits comme du tif le png c'est un format d'échange qui existe depuis vachement longtemps et il a été à la mode il a pu été puis il revient à la mode donc vous avez maintenant le le png qui est disponible avantage du png c'est qu'il ya ce qu'on appelle une couche de transparence donc si vous importez un png avec une couche de transparence cette couche de transparence sera gardée lorsque vous l'exportez je vous fais pas la manip vous la ferez vous êtes assez grand pour ça ensuite il ya des choses également dans le module livre c'est à dire que maintenant lorsqu'on va mettre une photo dans le module livre automatiquement ça va créer une cellule si je la mets là hop ça crée une cellule et ça la met dedans ce qui semblerait n'était pas le cas avant je vous avouerai que j'utilise peu le module livre et quand je l'ai utilisé ça fait déjà pas mal de temps donc il ya une création automatique de cellules lorsque vous mettez une photo semblerait aussi que la manière dont on affiche le module carte ou la manière dont on affiche le module web et été revue donc ça je peux pas trop le vérifier c'est du code interne ça va pas changer la fonction mais ce code là a été revu et normalement ça doit être plus efficace donc je suis revenu dans mon catalogue principal parce qu'en fait la prochaine nouveauté c'est leur préférence lorsque vous allez dans lightroom synchronisation là si vous appuyez sur alt ou si vous appuyez sur options sur mac vous avez des boutons ici qui vont apparaître et ça c'est des choses qui vont être utiles lorsque vous avez des problèmes de synchronisation alors ça permet de générer des rapports je suis allé voir l'intérieur de ces rapports c'est indigeste donc je vais pas vous le montrer mais je pense que c'est des choses qui serviront aux ingénieurs d'adobe lorsque vous allez les appeler que vous avez un problème qu'est ce qu'on a encore comme nouveauté parce qu'on en a encore dans les paramètres de développement en fait c'est d'en contraindre le dans transformation la contrainte le recadrage avant si vous cochiez ça et que vous alliez faire un paramètre prédéfini ce truc n'a été pas pris en compte tandis que maintenant il va être pris en compte dans les réglages de transformation donc si vous avez mis contrainte le recadrage ça va le faire alors en parlant de paramètres prédéfinis ça je l'ai pas testé mais il semblerait qu'il y ait des messages d'erreur qui a été rajouté si vous chargez un paramètre qui existe déjà si vous chargez plusieurs paramètres qui sont dans un zip protégé par mot de passe ou ce genre de choses ils ont rajouté des messages d'erreur ben écoutez je crois qu'on a fait un peu le tour de ces nouveautés donc des choses sympas ça va toujours vers l'amélioration de la rapidité et avec les petites fonctions par l'eau qui peuvent être qui peuvent être sympa aussi et deux ou trois petits détails les couleurs dans les collections moi je vois bien par exemple moi je fais des collections pour des sites web différents donc je vois bien par exemple une couleur pour quand c'est sur le site oui photo quand c'est sur le site de mes photos quand c'est ça peut être ça peut être intéressant pour faire ça aussi j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon